c'est le choc et la consternation alors que depuis le 3 septembre 2019 richard berry pleure la mort de son frère philippe berry il vient de recevoir un autre coup au coeur l'une des oeuvres du sculpteur et père de l'actrice marie lou berry a été vandalisé de la pire des façons comme le rapporte france 3 la sculpture baptisée les trois beaux ballons a été ravagée par des croix gammées des étoiles de david et des tags alors qu'elle était exposée sur la terrasse de la cathédrale sainte marie à saint bertrand de comminges en haute garonne cet acte inadmissible et insoutenable a été découvert le 9 août dernier face à une telle vandalisation george mérick le président du conseil départemental de la haute garonne a alors déposé plainte il a également crié sa colère et son indignation sur son compte twitter l'oeuvre les trois beaux ballons de l'artiste sculpteur philippe berry propriété du conseil départemental de la haute garonne est exposée sur la terrasse nord de la cathédrale de saint bertrand de comminges a été dégradée par des gravures représentant notamment une croix gammé a-t-il déclaré sur le réseau social je condamne fermement cet acte choquant qui utilise des symboles nazis qui n'ont pas leur place dans notre démocratie le climat délétère que l'on voit s'installer depuis plusieurs semaines est intolérable et va à l'encontre du débat apaisé indispensable pour dépasser cette crise et garantir la cohésion de notre nation le conseil départemental a déposé plainte guillemet en découvrant une telle ignominie et un manque de respect à la mémoire de son défunt frère richard berry a vivement réagi sur twitter la honte a-t-il commenté sur le réseau social en relayant le coup de gueule du président du conseil départemental de la haute garonne on imagine le traumatisme du comédien de 71 ans en découvrant l'oeuvre de son cadet être dégradé de la sorte bouleversant